Quel est l'âge le plus intelligent ? Une compétition amicale peut nous mener à la réponse. Demain, c'est le Brain Clash annuel. 10 équipes de 2 personnes qui s'affrontent sur des défis mentaux, des concours de questions et des énigmes. Je me suis entraîné toute l'année. Je dois choisir le coéquipier le plus intelligent. J'ai réduit la liste des candidats. D'abord, nous avons Gabriela. Elle n'a peut-être que 8 ans, mais ne la sous-estimez pas. Elle parle couramment deux langues et a de l'imagination. Puis, il y a Amma. Elle peut réciter 100 chiffres de pi, gagne sa vie en concevant des satellites et fait des soufflets parfaits. Ou je pourrais choisir M. Taylor. C'est le meilleur joueur d'échec du quartier. Il a participé à plus de 20 Brain Clash et a été 5 fois champion. Je ne sais pas qui choisir. Qui est le plus intelligent ? Qui devrait-il choisir pour le concours et pourquoi ? Ça dépend. Même si on associe souvent l'intelligence à des critères comme les tests de QI, ces évaluations ne permettent pas de prendre toute la mesure des capacités d'une personne. Décomposons l'idée d'intelligence en catégories telles que la créativité, la mémoire et l'apprentissage, et découvrons quand le cerveau est le plus apte pour chacune d'elles. Commençons par le début. Durant les premières années de la vie, votre cerveau subit une croissance très rapide. La synaptogénèse, où plus d'un million de connexions neuronales, se forment chaque seconde. Puis, il subit un processus d'élagage. Selon votre expérience et votre environnement, les connexions utilisées sont renforcées et les connexions inutilisées sont supprimées. Les voies neuronales fréquemment utilisées sont myélinisées, enveloppées d'une couche d'isolation, ce qui permet aux informations de circuler plus rapidement. Le cerveau est ainsi plus efficace. Ce remodelage du cerveau se produit à différents moments, ce qui permet à différentes compétences de s'épanouir à différents âges. Dans l'enfance, les zones du cerveau en charge du langage se développent rapidement. C'est pourquoi beaucoup d'enfants apprennent et maîtrisent plusieurs langues. Pourtant, le cortex préfrontal, une zone du cerveau en charge du contrôle cognitif et de l'inhibition, est plus lent à se développer. Certains enfants peuvent avoir du mal avec les jeux stratégiques, comme les échecs ou les dames, qui nécessitent concentration, planification et pensée abstraite. Ils sont des apprenants plus flexibles, orientés vers l'exploration. Ils utilisent souvent des approches plus créatives pour trouver des solutions aux énigmes et ont, en moyenne, moins peur de faire des erreurs. Mais les adultes bénéficient d'un cortex préfrontal bien développé, ce qui leur permet de mieux exécuter les tâches qui nécessitent apprentissage, concentration et mémoire, et de résoudre rapidement et efficacement des énigmes ou des mots croisés. À la fin de l'âge adulte, ces mêmes capacités peuvent décliner à mesure que le centre de la mémoire du cerveau, appelé hippocampe, rétrécit. Mais après une vie d'apprentissage, les plus âgés ont plus de savoirs à se rappeler et à utiliser, et sont donc d'excellents partenaires au jeu de questions-réponses. Amir devrait considérer ses propres forces. À l'adolescence, les régions corticales préfrontales de votre cerveau sont plus développées que dans l'enfance. Cela vous permet de mieux appréhender les énigmes de logique et de maths. Au plus profond du cerveau, les régions qui sont importantes dans la motivation et la récompense se développent encore plus vite, poussant les adolescents à être des apprenants curieux et aventureux. On peut penser l'adolescent comme un touche-à-tout, avec un cerveau conçu pour rechercher de nouvelles expériences et apprendre rapidement. Dans ce stade dynamique, les choix que vous faites et les compétences sur lesquelles vous vous concentrez peuvent guider le développement de votre cerveau. Quel est l'âge le plus intelligent ? Il n'y a pas de réponse unique. Il y en a pour 8, 16, 25, 65 ans et tout ce qu'il y a entre chaque. Notre cerveau s'est adapté à prioriser différentes compétences à différents âges afin de répondre aux défis et aux exigences de cette étape de la vie. Peu importe le choix d'Amir, avoir une équipe d'âge diversifiée est une bonne stratégie. Continue à nourrir ton esprit en découvrant comment il fonctionne. Abonne-toi à notre chaîne ou regarde ces vidéos. Ton cerveau te remerciera. Abonne-toi à notre chaîne